Musique Et bien salut à tous les amis c'est DonneInfo j'espère que vous allez bien Ca y est iOS 11 est disponible depuis le 19 septembre 2017 Donc dans cette vidéo je vous donnais 11 astuces cachées sur iOS 11 Première astuce, recorder l'écran de son iPhone Donc qu'est ce que ça veut dire recorder ? C'est tout simplement enregistrer l'écran de son iPhone en vidéo Donc pour activer cette option c'est très très simple Il suffit de se rate dans réglages Ensuite on va se rendre dans le centre de contrôle Personnaliser les commandes Et ensuite on va activer l'option qui nous intéresse c'est enregistrement de l'écran Donc on clique sur le petit plus vert et voilà l'option a été ajoutée On a plus qu'à quitter les réglages et maintenant slide du bas vers le haut pour accéder au centre de contrôle Et voilà donc on voit qu'en bas il y a un nouveau petit logo qui vient d'apparaître C'est le logo qu'on vient d'activer Donc on va cliquer dessus longuement et là on peut choisir s'il faut activer oui ou non le son du micro Mon point part je vais faire oui et je vais faire lancer l'enregistrement Et donc au bout de 3 secondes l'enregistrement va commencer Et voilà vous voyez tout ce que je fais en direct sur mon iPhone 7 Donc je peux baisser le volume, je peux baisser la luminosité Je peux désactiver le mode de pas déranger Je peux aller aussi dans par exemple notes Je peux aller dans calendrier Voilà je peux faire plein de choses C'est plutôt sympa pour les youtubeurs qui font du gaming sur iOS C'est vraiment un gadget qui pourrait vraiment servir Et voilà donc si vous voulez arrêter l'enregistrement c'est très très simple Il suffit de cliquer sur la petite banderole rouge qui se situe en haut de l'iPhone On clique dessus, on fait arrêter et voilà Deuxième astuce, deux nouveaux effets sont sortis sur iMessage Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble Donc on va se rendre dans message, je vais écrire un message à mon pote William Donc je vais écrire coucou ça va Voilà avec un petit point d'interrogation Et je vais appuyer longuement sur la flèche Donc rien de nouveau pour l'instant Je vais aller dans l'onglet écran Et là on voit qu'on a un nouveau effet L'effet qui s'appelle écho Donc en fait il y a plein de bulles qui marquent mon message Donc c'est un effet qui est assez sympa Et ensuite on a le deuxième effet, l'effet projecteur Alors celui là il est un peu bizarre Il y a un petit son en même temps derrière Mais si vous envoyez le message vous allez avoir le petit effet qui va s'afficher en arrière plan Troisième astuce, scanner un document Donc ça peut être très sympa pour le travail Donc là on va prendre un exemple sur un petit papier jaune que j'ai Donc on va tout de suite, on va le scanner tout de suite Donc pour le scanner il faut se rendre dans l'application notes Donc on va créer une nouvelle note Et voilà donc on va appuyer maintenant Une fois qu'on a créé la nouvelle note On va appuyer sur le petit plus en bas On va faire scanner des documents Et voilà là on a l'appareil photo qui s'ouvre Donc on va prendre notre petit post-it Ou notre petite feuille jaune Voilà il se scanne J'appuie sur l'appareil photo Et voilà Donc il nous propose de le recadrer si vraiment il y a un petit défaut Moi il a recadré très très bien Donc je fais conserver le scan Et voilà le scan était conservé Donc maintenant je peux faire enregistrer Et voilà j'ai mon petit scan qui est dans mes notes Quatrième astuce Scanner un QR code Donc là pas besoin de télécharger d'application sur l'App Store Le scannage du QR code est intégré à l'appareil photo de l'iPhone Donc il faut bien sûr avoir iOS 11 C'est pour ça que je fais cette vidéo Donc là on va scanner le QR code Qui nous permet de nous rediriger sur la page Wikipédia Donc on va tester tout ça si ça marche Donc on va ouvrir l'appareil photo Et on va se positionner l'appareil photo devant ce QR code En haut sur l'iPhone on reçoit une petite notification Qui nous permet d'ouvrir la page sur Safari Et donc voilà ça nous amène sur une petite biographie je crois Sur une dame Bon on s'en fiche un petit peu Mais voilà on voit que ça marche super bien C'est très rapide Et ça évite de décharger les applications sur l'App Store Cinquième astuce elle est pas très très connue J'ai pas vu beaucoup de vidéos sur cette astuce Sur les sites et sur Youtube Donc c'est tout simplement d'éteindre ou d'appeler les urgences plus rapidement Donc comment ça fonctionne c'est très très simple Il suffit d'appuyer 5 fois sur le bouton Power Donc le bouton marche arrêt de son iPhone Rapidement Donc on va le faire tout de suite 1, 2, 3, 4, 5 Et donc voilà là on peut slider pour éteindre l'iPhone Ou slider pour appeler les urgences Donc c'est une astuce pour aller plus vite Et ça sert vraiment beaucoup pour voilà Surtout pour appeler les urgences Sixième astuce Maintenant sur iOS 11 Il est désormais possible d'écrire à Siri Donc en écrivant un texte il vous répond Donc on va commencer par activer cette astuce Parce que pour le moment elle est pas activée de base Donc on sera dans réglages Ensuite on va aller dans général Accessibilité Siri Donc Siri il est où ? Il est là Siri Et ensuite on va cocher la case écrire à Siri Donc voilà on va l'enclencher Une fois que c'est enclenché Donc une fois que c'est coché On peut maintenant appuyer longtemps sur son bouton home Voilà et là ça nous propose d'écrire à Siri Donc on va lui écrire bonjour Donc c'est parti voilà on écrit bonjour Terminé Et il nous dit bonjour Dorian Donc moi perso je préfère parler à Siri oralement Que voilà au lieu d'écrire Je trouve que c'est plus facile de parler oralement Après pour les personnes qui veulent écrire à Siri Je ne les empêche pas Et vous pouvez y aller Grâce à cette astuce qui est disponible sur iOS 11 Septième astuce Je pense que la plupart d'entre vous Vous faites pas mal de screen sur votre iPhone Donc là grâce à la nouvelle mise à jour iOS 11 Il est désormais de faire encore plus que du screenshot Donc on fait un screenshot sur mon iPhone Voilà On voit qu'en bas il y a une nouvelle petite icône En bas à gauche qui vient d'apparaître On va cliquer dessus Et donc là tout nouveau C'est le tout nouveau d'Apple Là maintenant il est désormais possible de rogner l'image Donc on peut rogner l'image comme on veut Donc comme ça Et aussi en plus on peut écrire sur l'image Donc par exemple je vais prendre le feutre Et je vais écrire la lettre D Voilà Donc c'est un D un petit peu dégradé C'est une astuce vraiment qui est plutôt pas mal Surtout pour les gens qui font pas mal de screen sur leur iPhone Maintenant pour finir Enregistrer l'image Donc on fait OK Enregistrer dans photo Et voilà l'image se trouve dans la galerie photo Huitième astuce Maintenant aussi sur iOS 11 Il est désormais possible d'inverser les couleurs intelligemment Donc cette astuce il faut quand même aller la chercher très très loin dans les réglages Donc tout simplement bien sûr il faut aller se rendre dans les réglages Donc on va dans réglages Ensuite on se rende en général Ensuite accessibilité Adapter l'affichage Inverser les couleurs Et là on active l'option inversion intelligente Une fois que cette option a été activée Voilà donc là ça inverse les couleurs mais intelligemment Ça les inverse pas toutes Donc là si on revient sur le bureau de l'iPhone Quelques couleurs ont été inversées Si on va par exemple dans Je sais pas on peut aller dans horloge On voit que voilà il y a pas mal de couleurs qui ont été inversées Donc voilà c'est plutôt sympa Pour reposer surtout l'œil Et économiser de la batterie Neuvième astuce Maintenant on peut gagner beaucoup de mémoire sur son iPhone Pas énormément mais quand même beaucoup Donc pour gagner de la mémoire sur l'iPhone Il suffit de se rendre dans réglages On va accéder dans général Et une fois qu'on est dans général On va cliquer sur stockage iPhone Une fois qu'on arrive sur stockage iPhone L'iPhone va détecter toutes les applications Qu'on se sert le moins Donc pour les voir on descend un peu plus bas Et donc si on descend tout en bas On voit que l'application que je me sers le moins C'est Wallet Donc si je clique sur Wallet Donc là je peux pas faire grand chose Mais il faut monter un petit peu plus Par exemple iTunes Store Je m'en sers presque jamais Donc si je clique dessus Maintenant il est possible de désinstaller l'application Ou de la supprimer Donc c'est pas mal du tout C'est pas mal pour gagner de la place Si on supprime l'application à iTunes Store On peut en installer une autre par derrière Donc c'est plutôt sympa de la part d'Apple Avoir mis cette option en place Ça permet d'aller plus vite Et de savoir quelle application se sert le moins Dixième astuce Maintenant sur iPhone 5S et SE Il est désormais possible de modifier l'intensité de la LED Donc sur l'iPhone 7 et tous les iPhone 6 On pouvait parce qu'on avait le 3D Touch Donc avec le 3D Touch si on appuie longtemps On pouvait choisir l'intensité Mais maintenant avec l'iPhone 5S et le SE On peut modifier l'intensité de la LED Grâce au centre de contrôle Donc on slide du bas vers le haut Donc voilà c'est parti Et ensuite il suffit d'activer la LED Donc on appuie sur le flash Voilà et ensuite si on appuie longuement dessus On a plusieurs intensités Donc c'est plutôt pas mal Si on va avoir une intensité un peu plus faible Pour gagner de la batterie Ou voilà pour n'importe quelle raison Et pour finir Onzième astuce C'est des gros emojis Donc ces gros emojis On peut s'en servir dans les messages Donc surtout avec iMessage Donc on va écrire un message à mon pote William Toujours William On va écrire voilà un petit message Je vais lui envoyer un petit coucou Voilà Une fois que je lui ai envoyé le petit coucou On n'est pas obligé de faire ça On peut tout simplement cliquer à côté de l'appareil photo Donc sur le logo de l'App Store On clique dessus Et donc là on a plusieurs gros emojis Qui sont animés Qui sont liés aux applications Donc là c'est le bon coin Ensuite on peut avoir l'application iTunes Ensuite on peut avoir l'application je crois Horloge Donc voilà il y a pas mal de logos On peut s'en servir si j'envoie ça Hop L'utilisateur va recevoir le même logo Donc pour qu'il reçoive le logo animé Il faut qu'il est obligatoirement iOS 11 Sinon ça ne marche pas Donc c'est plutôt sympa Voilà pour des petites discussions assez marrantes Ou voilà des discussions aussi sérieuses Et c'est plutôt sympa de la part d'Apple D'avoir mis cette option en place Donc moi les amis J'espère que cette vidéo sur les 11 astuces cachées sur iOS 11 Vous aura plu C'est quand n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu Si vous vous connaissez d'autres astuces cachées sur iOS 11 N'hésitez pas à me les partager dans les commentaires de la vidéo Ou me les envoyer sur les réseaux sociaux Peut-être que je pourrais faire une autre vidéo sur ces astuces là Et sur ce n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook Snapchat, Twitter, Instagram Mon site internet pardon Et me contacter si vous avez un problème Tous les liens sont en description de la vidéo Et moi je vous dis à plus sur votre vue vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz